bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers je suis judith je suis démonstratrice un pin up dans le nord de la france et je fais ma rentrée aujourd'hui après une semaine de petites vacances créatives mais le mois d'août a quand même été un mois un peu chargé pour ma part il se trouve je vous en ai peut-être déjà parlé que je fais partie d'un comité de démonstratrice qui travaille sur les promotions et à partir du 1er septembre donc demain si vous regardez la vidéo au moment où elle sort vous allez pouvoir acheter des lots de poinçons coordonnés à un certain nombre de je crois qu'il y en a six un certain nombre de sets de tampons l'opération s'appelle paire parfaite alors pour ma part dans le comité des démonstratrices j'avais travaillé sur le lot l'association entre le set de tampons sapin bien garni qui fait partie du catalogue annuel et puis un lot de poinçons qui s'appelle parure du sapin que j'ai reçu du coup pour travailler sur l'opération et j'ai été vraiment très surprise par le nombre de poinçons je vois si vous voyez mais ça représente quand même une belle quantité le nombre de poinçons qu'on a dans ce lot je trouve ça vraiment extra bref pour notre part aujourd'hui on va travailler sur des cartes simples dans le cadre de l'opération et on a fait des duos et moi j'ai travaillé avec mary allen qui est démonstratrice au canada je ne m'abuse en tout cas en amérique du nord et on a joué un jeu je lui ai envoyé une carte simple c'est celle ci et elle m'en a envoyé une c'est celle là et avec les poinçons on a joué à réinterpréter les cartes donc voilà mes réinterprétations des de la carte de mary allen et en fait j'aurais jamais pensé à utiliser ces couleurs là mais je les trouve extra du coup je vous propose de faire cette carte ci mais avec ses couleurs ci allez c'est parti on se lance dans la réalisation je vais donc partir d'un devant de cartes classique qui mesure alors comme j'ai plusieurs j'ai adopté les niveaux de mary allen donc celle ci mesure de 9 cm et demi sur 13,8 on va démarrer avec le plus grand des tampons sapins donc c'est un tampon en deux générations donc j'ai le tamponné pour ma première génération et puis le deuxième je vais enlever celui ci et mettre la deuxième génération là je vais utiliser riche raisin j'avais oublié le nom de la couleur pour celui ci j'ai utilisé sous l'écume et alors vous verrez que l'image n'est pas exactement la même que les blancs qu'on va remplir ce qui est une bonne idée parce que ça laisse une petite marge d'erreur ça va juste faire un effet de dimension moi j'aime beaucoup je trouve ça très joli avec du fleur de cerisier on va faire un petit nœud j'ai bien aimé le petit nœud qu'a utilisé mary allen et puis on va aussi utiliser le pot que je vais faire aussi en fleur de cerisier comme l'avait fait mary allen et puis je vais mettre mon souhait là j'ai pris le même souhait que sur ma version il dit nos voeux de joyeux noël parce que ça c'est un souhait que je pourrais envoyer à beaucoup de gens on va pas tarder à commencer à préparer ses cartes et puis je vais utiliser pardon je bouge je vais utiliser un grand bloc un bloc un peu long quoique je pense qu'il fonctionne il rentre dans le petit et je vais prendre ma couleur fleur de cerisier et puis comme j'ai tamponné mon nœud un peu haut ça n'est pas grave je vais en faire le tour voilà on a un devant de cartes tout joli tout simple je trouve que vraiment il est sympa ceci dit pour lui apporter un petit je ne sais quoi en plus je vais lui mettre quelques perles qui vont figurer les boules du sapin on va les répartir sont un peu pas complètement aléatoire comme quand on fait son sapin on essaye de bien les répartir c'est une opération compliquée je trouve hop voilà allez on dira que ça va et je vais donc monter ça sur ma première épaisseur donc que j'ai choisi en fleur de cerisier en imitant la carte que m'a soumise Mary Helen j'essaie de la mettre au milieu à la dernière seconde j'ai toujours pour ma part un petit mouvement donc j'essaye de léviter et puis j'ai fait ma base sous l'écume est vraiment j'aurais je n'aurais jamais pensé à utiliser ces couleurs là mais quand je les ai vues ça m'est apparu comme une évidence que ça allait devenir mes couleurs pour mes cartes de vœux de cette année j'aime beaucoup la douceur de ces couleurs et voilà la copine de l'exemple que j'avais soumis à Mary Helen alors si vous avez envie faites donc aussi votre version je serai ravie de de voir vos réinterprétations de la carte et puis dites moi tiens si vous préférez les couleurs peut-être un peu plus traditionnelle ou ces nouvelles couleurs toutes pastelles j'ai personnellement je les ai vraiment adoré voilà un petit assortiment de cartes je vous ai représenté ce qu'on a utilisé donc le le set de tampons c'est sapin bien garni vous pourrez avoir aussi toutes les informations sur les autres sets de tampons qui vont avoir un lot de poinçons coordonnés pendant un mois c'est donc une opération à ne pas rater si comme moi vous avez deux mains gauches avec une paire de ciseaux voilà en tout cas j'espère que ce nouveau projet vous aura inspiré si c'est le cas pensez aux petits pouces et puis je vous donne rendez vous à la fin de semaine pour un nouveau projet créatif et d'ici là je vous embrasse